Musique Hey! Bon matin tout le monde! Je commence par un hey, parce que ça fait genre 6 minutes que je parle et je me rends compte que j'avais pas pési sur enregistrer. Failed! Aujourd'hui on est vendredi, j'ai Arthur avec moi, il était tout cute, il jouait dans l'armoire, puis là il est dans la salle de bain, il joue après mon truc de coffre qui est là, pour recouvrir le coffre. Mais c'est ça, il est comme là depuis un méchant bout, parce qu'on est parti en voyage, on l'a pas apporté, parce qu'il était dans le coffre, puis après ça, avec toutes les rénovations, puis tout, on l'apporte pas, hein Arthur? Parce qu'il faut tout le temps l'enlever, fait qu'il a sa place là, puis on le voit comme plus, fait que bref, faudrait bien que je le remette dans ma voiture, mais bon. C'est ça, aujourd'hui Arthur est avec moi, après avoir intégré la garderie cette semaine, deux jours, comme je vous l'ai parlé dans le dernier vlog, puis c'est ça, ça fait de cette fois-là, j'étais contente de m'avoir vendredi ce matin, j'ai vraiment aimé ça qu'il y ait à la garderie, il me semblait, excusez, il y en a un qui joue avec l'armoire, il y a The Turtle Weir ici, hein tu découvres? Il semblait vraiment, vraiment aimer avoir aimé ça, excusez-moi. Mais oui, amuse-toi. Il semble vraiment avoir aimé ça. Ouais, fait que c'est ça, là, dans le fond, la prochaine fois qu'il va y aller, ça va être mardi prochain, parce que c'est ça lundi, je m'enverrai pas, à cause qu'il y a les photos de la garderie à 15h, fait qu'ils font faire des belles petites photos officielles, une photo de groupe, une photo individuelle, puis, ben c'est ça, vu qu'il est vraiment fatigué de séjourner, tout ça, là, tu sais, hier quand je suis allée chercher, il avait les yeux en grise de bide, là, il était comme, on s'est dit comme, ah, ça va être mieux, tu sais, pour avoir une belle photo, fait que je vais l'envoyer mardi. Je sais pas si ça va être deux ou trois jours, dans le fond, c'est moi qui dis pas mal deux ou trois jours, parce que, dans le fond, Arthur, il est l'enfant remplaçant, il y a, tu sais, un enfant qui va, dans le fond, à la, genre de prime maternelle, là, puis, c'est ça, fait que, dans le fond, je la trouve tellement gentille, là, tu sais, toutes ses places, mettons, sont comblées, là, elle, il y a pas, tu sais, c'est ça, toutes ses places sont comblées, mais, tu sais, elle pourrait faire le choix d'avoir une journée un peu plus, des journées comme un peu plus relax en ayant cinq enfants, elle est relax avec cinq enfants, on va se le dire, mais, après, Arthur, quand même, je suis comme, c'est tellement gentil, là, fait que c'est un peu une horaire à la carte, là, mis à part que je peux pas l'envoyer quand il y a des pédagogiques. T'as parti la télévision, toi? T'as parti la télévision? Ah, j'aime pas ça que tu joues avec cette manette-là, par contre, j'aime pas ça que tu joues avec la manette, la rouvère, la nouvelle télé, parce que, genre, c'est vraiment compliqué, je trouve, la télé à cette tête, pis tout, que là, j'entends que ça va mettre dans un endroit qu'on sait pas, je sais pas comment remettre la télé, pis mon chum, encore moins, là, genre, une part, là. Mon chum, il est vraiment pas technologique, là, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est moi qui est bonne là-dedans, dans la famille, mon chum, là. L'autre jour, j'y ai montré comment mettre une pièce jointe dans un courriel. Ah, il me dit, lui, il fait pas de job de bureau, là, fait que, tu sais, il fait pas ça tous les jours, mais j'étais comme, on part de loin. Pis, c'est ça, dans le fond, je vais mettre ça sur mute. Aujourd'hui, on a, ben, en fait, j'ai historié comme la même routine que la biarderie, je me suis dit qu'on allait faire ça. Dans le fond, elle allait faire une sieste de 45 minutes le matin. Arthur, il faisait une sieste de 1h30 le matin, 1h30 le soir. Fait que là, dans le fond, quand il fait une sieste de 45 minutes, j'ai l'impression qu'il va faire un plus grand stretch l'après-midi. Fait qu'on va essayer ça. Hier, c'était pas le cas, mais elle pense qu'il s'est fait vraiment réveiller par l'autre petit garçon. Fait que ça expliquerait. Mais quand il a fait son dodo ici en après-midi, il a genre quasiment dormi 3h en après-midi. Il avait fallu que j'aille le réveiller parce qu'on avait un rendez-vous. Fait que bref, je pense que je vais instaurer ça, t'sais, pour pas qu'il perde son beat trop trop de la garderie. Puis, aussi, ben, je trouve que c'est quand même le fun, t'sais, pour qu'on puisse faire des activités sorties. Parce que, veut, veut pas, t'sais, nous, ici, il se lève à 7h, puis il se recouche vers 9h15, 9h30, pour sa première sieste. Il en a encore vraiment besoin, là. T'sais, justement, comme ça va arriver, ça va venir de plus en plus qu'il va plus avoir besoin de cette sieste-là. Pis qu'on va switcher à une grande sieste, t'sais, surtout quand il va avoir, comme, un peu plus qu'un an. Mais, c'est ça, t'sais, fait que là, t'sais, de 7h à 9h15, 9h30, bon, s'entend-tu, on sort pas nulle part, là, on déjeune, on prend ça de l'air, on se traîne tranquillement. Ah, ouais! Puis, là, il se réveille après ça, on va entre, comme, souvent, vers 11h. Fait que là, t'sais, comme, c'est comme l'homme n'a tant de sorties pour aller faire des commissions ou quoi que ce soit. Fait que là, t'sais, entre 11h, pis genre, midi demi gros max, là, on sort, mais là, t'sais, après ça, il y a le dîner vers midi demi. Fait que, t'sais, comme, on est plus rushé, pis là, il se recouche vers une heure, une heure et demie. Fait que, pis là, t'sais, il va dormir jusqu'à environ 3h. Fait que là, t'sais, comme, après 3h, on ressort pas non plus, parce que, ben, je m'enche à Marie, fait que c'est comme la routine du soir qui en bat. Fait que, t'sais, ça, je me dis, ça ferait, comme, des plus gros stretchs pour sortir, t'sais, fait que je le réveillerais. Maintenant, il se croucherait à 9h-4, je l'ai réveillé à 10h. Fait que, t'sais, ça me fait, comme, de 10h à midi, où est-ce que j'ai, comme, vraiment, 2h de sortie versus, comme, une heure, une heure et demie. Puis, je vais le coucher, comme, vers midi et demie, une heure, comme, là-bas. Fait que, je pense qu'on va essayer de prendre ce beat-là. Il se crouche aussi plus tôt, là, le soir, parce qu'il est vraiment, vraiment fatigué. Lui, c'est comme 4h après sa dernière sieste, il est vraiment, vraiment fatigué. Fait que, là, il veut pas, cette semaine, se coucher vers 6h30. Fait que, c'est ça. Donc, on va essayer de prendre ce beat-là. Donc, voilà, ce que j'avais dit tantôt, puis que, là, j'ai dû me répéter. Mais, c'est, ouais, c'est ça. Fait. Donc, là, Arthur, ton repas, il va avoir refroidi, il est midi. Moi, je vais manger quand il va se coucher, parce que, c'est ça, il m'a essayé de manger ça dans une petite émission, mais vendredi. Fait que, c'est ça, ça me tente pas de travailler vendredi après-midi. Puis, mon job, il finit de travailler, justement, il va venir le rejoindre. Puis, je vais manger un petit ficello pour l'accompagner. Je sentais que quelque chose allait tomber, mais c'est l'armoire à Tupperware. Fait que ça me dérange pas. J'ai quand même tassé les choses en verre, là, genre, tout est à ça. Alors, j'essaie de réorganiser ça, parce que ça me dérange pas, je sais que je joue avec les Tupperware, mais... Mais, tout en verre, ça me tente pas tard. Puis, il y a ça, puis je disais, la reine, j'en fais ça avec mon tiroir à... Ici, j'ai fait mon tiroir à... C'est le papier de papier, de papier de papier, de papier en pellicule plastique, papier d'aluminium, puis tout ça. Jusqu'à temps qu'il me déroule tout, là. Un jour, comme je cuisinais, ça me donne attention. Hé, ça a tout déroulé le papier d'aluminium. Tout le long. Puis, tu sais, on a essayé de le remettre, mais c'est tout passé, tu sais, ça marchait pas. Fait que, finalement, il a fait genre une boulette, là, pour qu'il joue avec, là. Mais, tu sais, c'était... J'étais comme... Ah! Ouais, finalement! Fait que, là, c'est ça, il a bien du fun à vouloir dérouler avec les autres. C'est ça. Bon, ouais, sur ça, je vais vous parler tantôt, parce que là, c'est vraiment le vacan. Donc, là, c'est ça. Je sais pas si mon job a vraiment fini, mais l'a-tu texté? Je me l'avais pas texté. Fait que, à suivre. Mais, on a des plans pour cet après-midi. Fait que, je pourrais vous emmener avec nous. Fait que, de retour! Puis, après, il mange la collation! Tu manges quoi? Un bon muffin fait avec du tofu, puis de la compote de poire. Hum! Ça, c'est bon! Une petite pote dans le front. C'est le fun d'être au magasin, hein? Hum! 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. De retour de nos commissions. Comme vous avez vu, on est allé chez Walmart. Puis, c'est ça, je me suis dit, j'allais vous montrer mes petits achats qu'on a fait. Fait que, au plus tard, je vais vous montrer ça. Peut-être là, sur la table. En tout cas, je me l'ai comme l'impression, je me manque quelques plats. Oh, what? Allô, tu veux faire coucou? Donc, niveau bouffe, on s'est acheté des petites miennoiseries comme ça pour d'un matin, des chocolatines, puis on trouvait qu'elles avaient l'air vraiment bonnes. C'est genre lourdes, là, ils ont plein de chocolat, on dirait. Elles avaient l'air super bonnes. Après ça, on a vu ça, un genre de brownies, c'est Bitty Cocker. Écoutez, c'est toutes des affaires santé, rien de moins. Ça, j'étais bien curieuse. C'était nouveau des célébrations truffles, truffé bleu. Fait que, moi, j'aime bien ça quand même, les choses. Hé, 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 Tania! Après ça, on a pris, c'était comme un spécial Halloween, genre Bitty Toast avec des trucs d'Halloween. Fait que, écoutez, on ne ferait pas passer à côté de ça. C'est pas le jalapeno. T'sais, nous, d'habitude, on prend celui-là au jalapeno, mais on va le tester. C'est quand même cool. Moi, j'aime quand même ça, les genres de nouilles en forme de... de personnages ou quoi que c'est ça. Après ça, on a pris des petits appetizers, de même. C'est au fromage, champignons crimini et fromage, fromage et poivrons rouges, fromage et jambons cuits, puis épinards et fromage. Fait que c'est toujours super bon, ce style d'appetizer-là. Après ça, on a pris ceux-là qui avaient de la ronde en bas. C'est comme des petits saucisses enrobés de parmesan. Pâtes feuilletées avec du parmesan. Oh, oh, oh! Il est où, mon petit panneau? Ah oui, c'est sûr, je savais qu'il y avait des potes. Il fallait voir. Il y avait le cogne à banjo. Quand ça vient trop silencieux. C'est mauvais signe. Après ça, il y avait ces petits appetizers-là à l'Indien. Donc, c'était des pakora aux légumes, bouchées de poulet au beurre, samousta aux légumes. Donc, c'est ça. On aime vraiment ça. J'en ai acheté vraiment beaucoup. Mais c'est ça, c'est qu'on aime vraiment ça. Surtout en automne, on a même de se faire des petites soirées cinéma avec ça. Des petits appetizers, quand Arthur est couché. Bref, c'est ça. J'ai acheté à peu près ça du jello orange pour faire un bac sans céréales avec Arthur. Tu sais, que ça soit une texture un petit peu différente. Je suis sûre qu'il va aimer ça. Puis, d'ailleurs, en parlant de bac sans céréales, dans le fond, j'ai acheté comme plein de choses pour mettre dedans. On a acheté des bonbons d'Halloween, il était sorti, fait que ce mélange-là. Après ça, on a acheté des Welch jujubes. On s'est dit, ça allait être cool à donner. Des genres de coke, comme ça. Puis, des genres de jujubes parties macabres. Ça fait que c'est comme plein de jujubes en forme de ce genre de choses un peu liueuses. Sinon, j'ai acheté pour la fête d'Arthur, c'est sur le thème Little Pumpkin. Puis, j'ai trouvé vraiment belles les petites assiettes jetables en carton. Ça fait que voilà. Des théories. Puis, des petits dessous en même temps. Napoli. C'est trop drôle. Et on a acheté aussi cette affaire-là pour Halloween. C'était 3$. C'est comme un genre de lampion. Donc, ça fait ça bien beau. Au moins, on a acheté, mais on ne sait vraiment pas si on veut le garder. Genre, si on veut garder la facture, mais c'est un costume de Scooby-Doo. Ça fait que on trouve ça vraiment cute. C'est un 2T. Ça fait qu'on ne sait pas trop si c'est trop grand. On va y essayer voir. C'est sûr que c'est quand même dans quasiment 2 mois là aussi. Mais, ouais, parce qu'il était vraiment pas cher. 25$. Ça fait qu'on s'est dit qu'on allait l'essayer. Parce que je regardais sur Internet puis des... Tu sais, c'était plus comme 50$ et tout. Ça fait qu'en tout cas, on s'est dit que ça allait être quand même mignon à suivre. Je vais garder aussi comme je dis la facture. Sinon, pour le back intérieur, j'ai acheté des... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Des curpits. Des curpits. Comme ça. Des gros pompons. Des petits. Il va être encore trop petit. Ça, j'ai acheté de la colle, mais c'est pour moi. C'est dans le fond, il faut que je passe son livre de naissance. Je ne l'ai jamais fait encore. Il faut vraiment que je le passe. Je ne prends pas le temps à faire. Ça, c'est pour faire de la neige instantanée. Ça fait que je me suis dit que ça, ça va être plus tard. Ça ne sera pas pour Halloween. Ça va être pour cela d'hiver. Puis, sinon, j'ai acheté des... Ça, c'est des décorations en petits gâteaux. Ça fait que ça aussi, je me disais que ça peut faire cool. Les étoiles, non. Mais les autres, c'est ça, je me suis dit que ça allait peut-être être mieux que les brillants. Donc, voilà. Je vais laisser les trucs d'artisanat. Oh, puis j'ai acheté un bac. Ça fait qu'il y a un bac comme ça avec un couvert. Puis, voilà. C'était ça. Donc, là, je vais attendre. Mon job, il est parti acheter les matériaux pour la clôture. Puis moi, dans le fond, je pense que je vais conclure le vlog parce que il est bientôt pendant 5h. Ça va rouler. Arthur va se coucher vers 6h30. Puis nous, on va avoir une petite soirée. Pas une soirée fine parce qu'en fait, on a la série de Seigneur des Anneaux. Donc, c'est comment ça s'appelle? Le pouvoir des Anneaux sur Prime. C'est vraiment bon de regarder les deux émissions, les deux premiers qui étaient sortis la semaine dernière. Puis là, la troisième est sorti. Ça fait qu'on va regarder ça, ça, ça. C'est quand même une bonne heure, je pense, comme émission. Ça fait qu'il ne veut pas, c'est ça. Donc, voilà, j'avais comme tout sorti en plus pour faire des Pokéballs, mais je me suis dit je vais juste les faire simplement demain puis ça va être ça. Je vais manger ça d'ailleurs au frigo. Donc, sur ça, j'espère que vous avez aimé mon vlog puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501